... Je voudrais vous prévenir d'un grand danger. Je vous demande vraiment de faire très attention dans les prochaines semaines et de prévenir vos amis, vos femmes et vos filles. Parce que la semaine dernière, l'amie d'une de mes collègues a été voir un film au Kinépolis. Et après la séance, lorsqu'elle est rentrée dans le parking désert et sombre du Hazel, vers sa voiture, elle s'est rendue compte qu'il y avait une petite vieille à l'arrière de son auto. C'était vraiment étrange parce qu'elle se souvenait d'avoir fermé sa voiture à clé. Alors très fâchée, elle s'approcha de la petite vieille pour lui demander ce qu'elle faisait là. Et la petite vieille lui expliqua qu'elle avait aussi été voir un film au cinéma et que normalement son petit-fils devait venir la chercher. Mais il n'était pas venu. Et donc elle avait eu peur d'attendre toute seule dans ce parking désert. Elle avait décidé de monter dans une voiture et d'attendre le propriétaire afin de lui demander de l'aide. Et d'un air larmoyant, elle lui a demandé si elle l'acceptait de la raccompagner chez elle. Alors plus par politesse que par compassion, l'ami de ma collègue décida d'accepter, à condition que la petite vieille lui indique le chemin. Le trajet se passait bien, jusqu'au moment où la petite vieille lui demanda de tourner à gauche. Et en disant cela, elle avança la main pour lui montrer la ruelle à prendre. Et du coin de l'œil, l'ami de ma collègue s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une vieille main fripée et tachée, mais qu'il s'agissait plutôt d'une grosse main poilue d'homme. Elle comprit tout de suite que la vieille dame n'était pas du tout celle qu'elle prétendait être. Donc elle commença à paniquer, elle vit un bus passer, elle décida de provoquer un accident avec lui. Elle s'enfuit de sa voiture et courut vers le chauffeur pour lui demander de l'aide. Lorsqu'elle revint vers la voiture, la petite vieille avait déjà disparu. Ils appelaient la police, qui inspecta les lieux, et lorsqu'ils ouvrirent le coffre, ils se rendent compte qu'il y avait des sacs poubelles, il y avait du chloroforme et il y avait également une tronçonneuse. Et la police leur a avertit qu'en fait, le dépeuseur de Mons était à Bruxelles. C'est une histoire vraie, donc je vous demande vraiment de passer le message, de faire très attention à vous ainsi qu'à vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !